Énorme sensation à Indian Wells, Daniel Medvedev se fait soulever par Grigor Dimitrov et perd certainement toutes ses chances de finir la saison numéro 1 mondial. A-t-il Choke ? On va y répondre en détail dans cette vidéo. Également au programme la déculottée reçue par Gaël Monfils face à Alexander Zverev. Mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement, c'est votre nouveau digest d'Indian Wells et on attaque immédiatement après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la sensation de la nuit dernière et les conséquences également au classement. On va les détailler, Novak Djokovic qui semble pouvoir s'accrocher à sa place de numéro 1 mondial. Mais d'abord les propos après la rencontre de Daniel Medvedev, je me sentais épuisé. Tiens donc, première question, que s'est-il passé quand vous meniez 6-4-4-1 en bleu ? Donc on a Daniel qui répond, je dirais qu'il y a eu trois choses. Personnellement je ne me souviens pas d'avoir perdu 3 fois, non même 4 fois mon service sur dur. Ça montre à quel point les conditions sont lentes. Il a comparé ces conditions à de la terre battue carrément. Ça on le savait, Indian Wells, c'est très lent. C'est juste par contre inacceptable de perdre autant de fois sa mise en jeu. Et moi ce qui m'a vraiment éclaté ensuite, la question qui arrive elle est géniale. Vous pensez avoir été moins concentré à 4-1 ou c'est Dimitrov qui a soudainement accéléré ? Et la réponse, magnifique, petite punchline. Peut-être que j'ai commencé à être un peu plus fatigué, certes. Ce n'est pas comme si j'avais commencé à tout rater en jouant vraiment mal. J'ai maintenu un certain niveau. Dans plein de matchs ça aurait été suffisant. Et Grigor a joué la deuxième partie du match en étant bien meilleur que ceux contre qui j'ai joué à l'US Open. Petite pensée pour Botic, Van de Zandtchup et pour Noël Djokovic. Les punchlines avec Daniel ne se sont pas arrêtés là. On a eu une phrase assez piquante, grinçante, amusante comme souvent avec le russe. Il a donc parlé à Gilles Servara pendant la rencontre à 2-0 dans le troisième set. Et donc il a dit mais pourquoi contre moi ? Pourquoi il joue son meilleur tennis contre moi ? Quel est l'intérêt de faire ça aujourd'hui ? On a eu du mime dans tous les sens, etc. Donc il s'est vraiment lâché. Alors la phrase précise c'est plutôt toujours en tennis. Il parlait français donc toujours en tennis. Tu joues d'une manière stable. Tu ne joues pas comme ça avec des hauts et des bas. Ce n'est pas possible de jouer comme ça. Comment c'est possible que ton niveau bas soit là ? Et donc il mime très très bas. Et que ton niveau haut soit ici. Il pointe très très haut. Et tu ne le joues qu'une seule fois dans l'année. Pourquoi aujourd'hui ? Donc il a posé la question à Gilles Servara. Toujours cet petit humour caustique de la part de Daniel Medvedev qu'on apprécie tant sur cette chaîne. Grigor Dimitrov se rappelle en tout cas à notre bon souvenir. Quel point ça peut être un magnifique joueur de tennis Constance qui nous explique 3 pour la troisième fois de sa carrière. Grigor Dimitrov a remporté un match face à un des deux premiers joueurs mondiaux. Pour rappel le bulgar était mené 6-4-4-1. On va le détailler dans les palettes tactiques. Donc sa première victoire contre un numéro 1 mondial. C'était contre Novak Djokovic à Madrid en 2013. Un match assez spectaculaire. Contre Murray à Miami en 2016 pour un numéro 2 mondial. Et donc hier soir face à Daniel Medvedev. Cette victoire est également l'occasion de mettre son travail en lumière avec Dante Bottini. L'ancien coach de Kei Nishikori. Et notamment donc cette interview sur le site officiel de l'ATP Tour. Et cette dernière question qui m'a beaucoup intéressé. Maintenant que vous travaillez avec Grigor. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris de lui que vous ne saviez pas avant ? Et donc il explique à l'entraînement. Le mec est juste incroyable. En gros il arrive à faire des coups qui sortent de l'ordinaire. Il est extrêmement talentueux. Et en violet également il explique. Je ne découvre pas forcément de nouvelles choses là-dedans. Il est très amusant à regarder. En tout cas il est capable d'effectuer des coups magnifiques en pleine course ou dans des moments particuliers. Et en bleu ciel ça c'est quelque chose qui peut poser des problèmes aux joueurs extrêmement talentueux. Il explique. Vous avez tellement de variations dans votre jeu quand vous appelez Grigor Dimitrov. Que parfois ça peut vous poser des problèmes. Parce que vous avez tellement en fait d'outils dans votre arsenal. Que parfois vous finissez par faire des choses qui ne servent un petit peu à rien. Vous devez rester simple à tout prix explique-t-il en vert. Et ces choses là c'est ce qui a posé problème notamment à Roger Federer en début de carrière. Qui avait tellement une palette technique illimitée qu'il a fallu la raccourcir un petit peu. Et faire une shot selection un peu plus pertinente. C'est également ce qu'est en train de vivre Denis Shapovalov. Qui a un petit peu du mal parfois à jouer d'une manière intelligente. C'est développer son QI tennis. Essayer parfois de réduire un peu son champ des possibles. Jouer d'une manière peut-être un peu plus ennuyante. Un peu plus chiante. En tout cas se restructurer. Se recadrer. Et on espère en tout cas vivement pour la beauté du sport que Grigor Dimitrov arrivera à continuer dans cette dynamique. Conséquence directe au classement. Et j'entends déjà la Nolefam jouir d'ici. Mise à jour du classement ATP pour la Nolefam nous explique Yolita. Il est désormais mathématiquement impossible pour Novak de perdre le classement numéro 1 avant le 22 novembre 2021. Donc c'est la semaine qui sera au Masters à Turin. Et donc ça fera 347 semaines minimum en tant que numéro 1 mondial pour Novak Djokovic. Qui continue de creuser l'écart avec Roger Federer et qui assoit sa domination sur les records. En attendant peut-être 2022 et éventuellement avoir ce record tout seul de Grandchelet. Et pour être un peu plus précis parce que j'ai quand même bossé le sujet ce matin. Donc on a le classement à la race. On a précisément 1900 points d'écart entre Daniel et Novak. Donc c'est très possible que Medvedev arrive à récupérer ce retard et finir la saison numéro 1 mondiale. Il y a encore une possibilité parce que vous avez le Masters de Paris c'est 1000 points. Vous avez également le Masters final, les Finals à Turin qui peuvent distribuer 1500 points. Donc si jamais Djokovic décide de ne pas jouer la fin de saison 2021, il y a encore une possibilité pour Daniel Medvedev de lui passer devant. Par contre sur le classement ATP c'est beaucoup plus confus avec vous le savez le classement gelé, dégelé etc. Ce que je peux vous dire en tout cas c'est que Novak a 1670 points à défendre d'ici la fin de saison. Par contre Daniel c'est 2635 avec ses précédents résultats de 2020 et également certains de 2019. Vous n'avez rien compris ? C'est tout à fait normal, j'en connais un autre qui n'a rien compris hier soir. C'est Gaël Monfils qui s'est pris une gigantesque branlée face à Alexander Zverev. Alexander Zverev m'a écrasé dit-il. Donc on a des déclarations qui sont toujours un peu je trouve à l'image de Gaël Monfils, cette communication qui est étonnante. Il explique Je ne suis pas bien rentré dans le match, a-t-il confié après la rencontre dans des propos relayés par l'équipe. Le premier point il me fait un retour boisé croisé, alors c'est un tout petit peu boisé, c'est pas le retour non plus chanceux. Il me met à l'amende tout de suite, c'est pas bien parti tout de suite, il a su se relâcher plus vite que moi. Et c'est rapidement devenu un rouleau compresseur, il a surtout bien volayé j'ai trouvé, il n'a pas eu de trou d'air. Et donc vous avez comme souvent avec Gaël Monfils ce postulat initial de dire les mecs sont meilleurs que moi, je peux pas les battre etc. Alors je sais pas si c'est une communication de surface ou pas mais en tout cas c'est très récurrent chez lui. Et puis en violet il dit Zverev c'est la crème de la crème, il m'a écrasé, plus j'arriverai à jouer ces gars là, plus je pourrais les accrocher un peu plus. Gaël, tu viens d'avoir 35 ans en septembre, tu es en fin de carrière, comment est-ce que tu peux dire plus j'arriverai à jouer ces gars là, plus je pourrais les accrocher un peu plus. En sachant que quand même t'as ta carrière derrière toi, c'est pas comme si t'avais encore 10 ans devant toi. Regarder vers l'avenir, essayer de progresser c'est très bien mais c'est le genre de déclaration qui est quand même un petit peu lunaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et on enchaîne avec le Quintatique, la rencontre de la nuit dernière entre Daniel Medvedev et Grigor Dimitrov, comme toujours 4 palettes essentielles pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et on va commencer par le premier élément symptomatique de ce retournement de situation de la part de Grigor Dimitrov, ça a été l'utilisation massive des slices. Rendez-vous compte, sur tous ces revers il en a joué 69% en slices, ça fait 7 sur 10, vous êtes très bon en mathématiques, bravo à vous. Ici on le voit donc un slice et surtout côté revers, on l'a vu pour essayer de faire baisser au maximum Daniel Medvedev, l'empêcher de s'appuyer sur la balle. On le sait, Medvedev c'est l'équivalent d'un mur, il absorbe la puissance adverse et c'est comme ça qu'il arrive à asseoir sa domination. Par contre, un joueur comme Daniel, un joueur également comme Zverev, quand ils doivent se baisser, quand ils doivent récupérer les balles très basses, et ça c'est quelque chose qu'avait fait également un Novak Djokovic quand il avait affronté ce type de gabarit, et bien vous les désactivez un petit peu, vous les empêchez de développer leur jeu, de jouer à leur cadence, à leur rythme, à hauteur de hanche. Mais le truc aussi c'est que ça peut se retourner contre toi, parce que des slices qui ne sont pas forcément bien touchés, ça peut amener une certaine passivité dans le jeu, et là vous laissez à votre adversaire l'opportunité d'avancer dans le cours et de vous sanctionner. En tout cas, Dimitrov qui a réussi à tirer parti, tirer profit de son excellent slice, et ça a été clairement la clé principale de ce retournement de situation. Deuxième palette et deuxième clé de compréhension, Daniel Medvedev a semblé un petit peu agar, un petit peu épuisé, on le sait, il a remporté l'US Open au prix quand même d'un effort mental je pense assez inhumain pour aller au bout, perdre simplement un seul set et puis mettre un terme un petit peu à l'histoire folle de Novak Djokovic qui pouvait faire le grand chlème calendaire, donc on a ça, il n'est pas rentré en Russie pour célébrer, il est resté aux Etats-Unis, il a fait la Lever Cup à Boston, donc il n'a pas vraiment coupé d'une manière générale, il a peut-être payé sur cette rencontre, on l'a vu ici notamment sur un déplacement latéral, il va un peu s'effondrer sur la balle dans cette séquence, il a fait un revers qui va juste taper le haut du filet, et ça c'est inhabituel de la part de Daniel Medvedev qui se déplace très bien, qui est très compact, notamment sur la défense côté revers, et là on a vu par instant et surtout vers la fin du match qu'il était clairement touché physiquement, on a vu également Dimitrov sur la fin avoir quelques difficultés en termes de physique, mais c'est lui qui a réussi à remporter ses points longs, ce qui est quand même assez surprenant, c'est plutôt le territoire de Daniel, et ça montre aussi à quel point Grigor s'est bien battu, et il a su enfoncer, appuyer sur les faiblesses du jour de Daniel Medvedev, c'est-à-dire un physique qui n'était pas forcément là hier soir. Niveau stats, sur les points intermédiaires, donc entre 5 et 9 rappes, on est à 35 points remportés pour Grigor Dimitrov, 21 simplement pour Daniel, donc c'est vraiment là que l'écart se creuse, et sur les points longs on est à 26 en faveur de Grigor Dimitrov, 22 simplement pour Daniel. Mais l'autre élément d'importance dans ce match, dans cette troisième palette, c'est la déficience au service de Daniel Medvedev, et on a vu donc, il mène 4-1, il a double break, mais il a simplement remporté un jeu de service sur ce deuxième set, et la stat qui explique la décadence de Daniel Medvedev dans ce deuxième set, c'est son pourcentage de premières balles, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux je pense, 28% simplement de premières dans le deuxième set, c'est injouable de remporter des matchs sur dur, avec un pourcentage aussi familique, il a dit d'ailleurs après en conférence de presse qu'il aurait préféré jouer de nuit plutôt que de jour, les gros joueurs vous savez, essayent d'influencer sur la programmation, et donc avec ses sensations diurnes, il a eu beaucoup de mal à s'exprimer, et c'est clairement l'un des éléments qui l'a fait complètement chuter. Dernier point dans ce match pour être tout à fait complet, on a eu un Grigor Dimitrov de gala, ça lui arrive de temps en temps, Daniel Medvedev était très juste en disant que voilà le mec tout d'un coup il arrive à bien jouer, alors attention il avait des belles sensations déjà à San Diego en amont de ce tournoi d'Indian West, ici on va le voir décocher un magnifique revers longline, mamma mia les fans de Dominic Thiem et de Stan Wawrinka, ils étaient comme ça, ils étaient comme ça, ils étaient là, mais qu'est-ce que c'est que ça coule ? Deuxième match et palette express, pour parler de ce Zverev mon fils, ça va aller très vite, vous inquiétez pas comme la durée de ce match d'ailleurs entre les deux hommes, on a vu un Alexander Zverev très compact, très offensif, campé sur sa ligne, qui a essayé d'avancer au maximum, il est monté 25 fois au filet sur l'ensemble de la rencontre, pour 19 montées gagnantes, Gaël simplement 8 montées pour 5 points remportés dans ce secteur, ici deuxième balle pour Alexander Zverev, une palette symptomatique de la rencontre, on a un service volé organisé par la grande saucisse germanique, et on va le voir, Gaël mon fils qui va reculer, et ça c'est un peu l'histoire de sa vie, qui va reculer, qui va mettre un retour dans le filet, qui va perdre ce point, et ça a été vraiment à l'image de cette rencontre avec un Zverev qui a asphyxié au maximum son compère, son comparse Gaël mon fils, et donc vous voyez le tennis de haut niveau, il n'y a pas de mystère, celui qui est campé sur la ligne, celui qui avance, celui qui fait les agressions, qui a un taux de réussite élevé au filet, qui asphyxie son adversaire au maximum, c'est celui qui remporte très généralement la rencontre. Et on enchaîne avec la reco du jour, début des quarts de finale à Indian Wells ce soir, nous avons Nori Schwarzman et Dimitrov Urkacz, un match du plus bel effet, en live on se retrouvera plutôt demain nous, soit pour le Fritz Zverev, soit pour le Basila Julli Titipas, cette reco pour moi c'est également l'occasion de vous parler de Mojutip, on est sur donc quasiment toute une année 2021 à couvrir le tennis, les grands événements, on a fait les grands chlèmes, on a fait les master mille, malheureusement tout ça c'est un investissement qui est colossal, et avec les clopinettes que je gagne sur AdSense, se pose la question du futur de la chaîne, de la pérennisation de la chaîne, je doute de pouvoir faire ça en 2022 si les chiffres en restent là, et du coup ça passe un petit peu par vous, c'est le nerf de la guerre, les dons, surtout les dons récurrents sont extrêmement importants pour assurer la survie de services volés, je le fais pas avec gaieté de coeur du tout de vous demander ça, je tiens à remercier déjà Bastien, Manon, Alex, Marouane et Thierry, qui font partie de ces utipeurs réguliers, il y a aussi quelques personnes qui ont donné d'une manière ponctuelle, c'est un soutien qui est considérable pour moi pour essayer de faire développer ce projet, pour le garder tout simplement en vie, il n'y a pas beaucoup de tennis sur Youtube, donc si vous aimez le concept, si vous aimez la chaîne, et bien ça peut être une manière clairement très efficace de la soutenir. Voilà, je remercie par avance les personnes qui participeront à ça, qui montreront leur amour, tout simplement pour services volés, pour le projet, pour les autres on se retrouve demain pour un nouveau digest, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, mangez du sable et kiffez le tennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !